bonjour madame s'il vous plaît madame je suis les fils de mazé au guago j'ai perdu mon chemin ça fait longtemps que j'ai été dans ce village alors pourriez vous m'orienter s'il vous plaît c'est une bonne chose ravi de te rencontrer oui tu es sur une bonne route ok continue tout droit tu es déjà presque arrivé la première avenue à ta gauche ok la première parcelle c'est là que tu vas entrer c'est ça merci beaucoup c'est quoi ton nom je pensais que je n'allais pas demander je m'appelle chisome la belle chisome je suis la fille du défunt au bas oh d'accord merci beaucoup la salité merci beaucoup en tout cas merci beaucoup de rien d'accord à nous revoir plus tard bye ok au revoir merci beaucoup bye ada ada oui ada s'il te plaît je elle est elle est à l'intérieur mais pourquoi je crie mon nom comme ça et devine quoi je viens de croiser un très beau garçon et si tu le vois et qu'est ce qui vous rend joieuse mais je suis contente parce qu'il est qu'il est que tu as dit qu'il s'appelle comment vraiment il est très beau c'est sûr 8 ce fils de mazé ou goiseau j'ai hâte qu'il pose ses yeux sur moi et ne va même pas là bas c'est moi qui l'ai croisé d'où est ce que tu sors cette idée dis moi un peu qu'est ce qui est vraiment j'ai essayé monsieur inquiète et pourquoi vous discuter si je lui demande il ne connaît même pas vos noms et non 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 ne dis pas ça il me connaît très bien tu es avec lui mais laissez-moi vous dire il n'est même pas intéressé de vous il passait juste dans son chemin où vous l'avez vu vous l'avez croisé c'est tout non qu'est ce qui est avec vous des vraiment ne la suis pas et je vois la maison comme ça tu me le diras plus il n'y a pas de problème c'est bon alors si j'ai des grands personnes regardez ce que vous faites allez je ne sais pas je ne sais pas qui vous a créé je ne m'inquiète même pas pour parce que c'est que vous allez vous battre vous êtes là vous allez vous battre vous des je ne m'inquiète pas pour vous parce que je vous connais bien vous allez vous battre nous sommes là continuez continuez votre amitié comme vous êtes contente continuez linda maman linda maman linda combien de fois je t'ai appelé dis moi pourquoi tu as un problème avec les hommes ou tu ne pas une femme atteint peu et tu les y bien à maman non non maman quand les bombes arrivera je trouverai un bon homme tu as menti pas dans cette maison je te le permets pas ce n'est pas possible comment peux-tu être si fâché contre les hommes 1 te serre ici m'ont dit que tu as rompu ta relation avec rex pourquoi maman oui cet homme ne me respecte pas il ne me respecte pas il m'a beaucoup frappé je ne peux pas continuer avec lui dis moi quand rex t'a frappé hey regarde toi regarde ta tête au moment où d'autres filles sont là en train de faire tout pour se faire belle mais toi tu ne penses même pas arranger ta tête pour te faire belle regarde un peu ta tête pour la simple raison que j'ai vu que tu ne peux pas rester avec les hommes oui tu nous les montre ton apparence nous montre que tu ne peux pas rester avec un homme je te l'ai dit si je perdais rex comme beau fils je vais te tuer regarde toi rex tu donnes assez de l'argent hey mais rien du tout rex m'achète l'huile de palme de régime assez grand comme ça là même ce pain que je portais c'est hollandais c'est rex qui me l'a acheté tu veux que je puisse perdre tous ces six dans cette maison et comme tu essaies n'apporte rien alors jamais moi je t'ai dit elle attend ce que nous commençons à la nourrir avec de l'argent que nous collectons chez les hommes mais seulement ça ne sera pas possible ça ne sera pas possible je vous demande jamais l'argent que les hommes vous donne aux ha ha vous les faites pour maman peux-tu imaginer je te presse cette bouche si je te serre cette bouche tu ne diras pas qu'à dana est méchante regarde sa tête maman si tu me demandes je te suggérerai de ne plus nourrir cette fille oui si tu arrêtes alors de le faire elles seront comment échanger l'argent je pense qu'à ma cas là tu as raison pour cette fille tu vas rien manger dans cette c'est mieux si tu rentres avec rex je te l'ai dit tu n'auras rien à manger donc c'est bien comme ça mais permettant là de manger seulement aujourd'hui avant la grève elle mange tellement j'ai même pour de maman je ne crois pas que cette fille c'est ma fille je ne pense pas elle n'est pas maman moi je parle elle rit je ne sais pas si on met la change à l'hôpital j'en suis sourd on t'avait changé l'enfant tu dois aller demander à l'hôpital si c'est ta fille stupide des filles moi je rigole parce que vous toutes vous avez oublié c'est que les gens disent moi je vais bannir c'est que les gens disent je vais chercher de l'argent et je me prendrai en charge mon ami tu veux quitter la âge par maman c'est fait mais tu ne sais pas prendre soin de toi est-ce que tu t'es nourri avec ça ne la suis pas c'est parce que j'ai réfléchi bien plus qu'on a mis disparaît de la jamais être comme vous moi je vais prendre en charge moi elle disparaît tu ne t'occupe pas des choses qu'elle te faire regardez là et ça ne sèvres laisse là est-ce vraiment déjà tout dit c'est moi qui ai donné les choses à cet enfant raymond mon fils papa depuis ton retour ici au village j'ai patienté à entendre que tu t'es finalement trouvé une femme à épouser mais non dis moi c'est quoi le problème mon fils un papa c'est toujours du que je viens d'arriver un papa si je n'ai pas encore répondu à ta question c'est parce que je n'ai pas encore trouvé aucune femme c'est parce que tu ne t'es pas donné la peine de chercher écoute raymond mon fils tu ne rajeunis pas du tout mon fils ou tu veux que je meurs sans voir mes petits enfants à papa papa pourquoi tu parles comme ça un c'est la raison qui m'a mené ici au village je suis venu au village pour trouver une femme que je vais épouser c'est ça papa c'est parce que tu ne t'es pas donné la peine d'en trouver une à épouser si tu ne peux pas en trouver une laisse moi t'aider ah papa ce n'est pas toi qui va rester ensemble avec elle c'est bien moi qui va rester ensemble avec elle donc permets moi que je trouve moi même la femme un papa j'ai un rendez-vous que je vais aller répondre que par si ta mère était encore en vie elle aurait fait la même chose raymond peu importe ce que tu fais pour cette affaire très au sérieux va à l'intérieur apporte moi ma nourriture ah ah bientôt je vais finir le finissage de cette maison salue les filles salue toi je te déja vu oui c'est que je veux la peine de croiser qui avait montré votre marseille et c'est vrai heureux de vous voir une mètre de pouvoir c'est quoi encore ton nom ah ah tu as oublié mon nom c'est mon maintenant tu sais j'ai eu beaucoup de choses dans ma tête vraiment j'ai beaucoup de choses bon toutefois je m'appelle j'appelle j'appelle j'y sont je me suis rappelé voilà je suis heureux de me rencontrer de nouveau j'y suis adana apparemment je ne fais pas attention à moi je suis la grande soeur de 10 heures la grande soeur ati soma tu es très belle ravie de te voir dina où est-ce que tu vas c'est juste que vraiment j'aime cette maison je compte aussi construire une maison pareille alors c'est la raison qui m'amène dans le quartier pour regarder j'aime ça oui c'est bien ça c'est bien ça c'est une bonne chose pour vous nous et d'accord vraiment vous êtes gentil hein tu es beau viens dieu merci on s'est croisé ici linda laisse moi te dire tu ferais mieux de dire à tes stupides sœurs de rester loin de mon pâte oh vraiment inquiétés as-tu vraiment perdu ta tête ou c'est ta salutation pour ces matins ou bien tu as perdu la raison que tu commences je suis été offensé mais laisse moi te dire dit à tes stupides sœurs de rester loin de mon pâte et regarde écoute moi très bien si tu es contre ce qu'ils font va et dites l'air bien je vais leur dire ce que tu as dit oh tu penses que je ne vais pas dire je vais dire ce que tu viens de dire à toi penses-tu que j'ai peur d'elle bien sûr je sais que tu n'as pas peur d'eux non j'essaie j'essaie mais va les interdire ok je le ferai dis-leur de rester loin de mon pâte hey regardez ketio celle qui est née hier et tu imaginais regarde keti regarde ketio hey mes sœurs m'ont énervé je n'aime pas ces choses je n'aime pas ça écoutez je n'apprécie pas ce que vous faites vous me faites insulter dans tous ces villages tous ces villages pendant que je marche je n'aime pas ça oh oh de quelle bêtise parles-tu un cinquiétude oui que tu oui la fille qui est ligne de vous a pris son petit ami et alors ça fait que vous les filles de rester loin de son petit ami et moi comme étant votre petite sœur je vous dis vous mais des stupides grandes sœurs de rester loin de son petit ami je crois que vous m'avez compris ah attend attend c'est ce qu'elle t'a dit non parce que je suis devenu dieu oui je suis devenu dieu pour savoir quelle ligne de vous a pris son petit ami est donc une question d'y a peut nous dire ce genre de bêtises et toi tu n'as pas plus la gifler pour tes grandes sœurs j'attendais que tu me dises que tu l'as giflé pour ça mais non tu n'as rien fait c'est seulement ici que tu as la force d'ouvrir ta bouche tu n'as plus rien fait pour votre information arrêtez de m'embarrasser vous les filles arrêtez ça si 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 vous des vous n'avez pas honte moi j'ai honte oui oh nous n'avons pas honte nous n'avons pas honte nous sommes éhontés tu n'as pas pu gifler la fille qui parle du mal de tes grandes sœurs et tu es l'en train de parler es-tu folle qu'est-ce qui ne va pas avec elle linda entre dans la maison calmement sans faire de bruit sinon je vais te battre jusqu'à rougir entre la mafitte mais tu vas faire attention laissez moi tranquille tu regardes linda au craché des sabots et tu vas me sentir elle verra non je veux la croire c'est pas la laisser comme ça non ce n'est pas possible non nous devons faire quelque chose toi tu auras de contrôler avant ben c'est une partie de la mauvaise Ça t'apprendra C'est imbécile Ça t'apprendra je te dis Idiote Onze encore Stupide Onze encore Va encore faire des caméras Ah non C'est imbécile Allons-y Allons-y Tu es un châssis Écoute Arrête de m'embarrer D'ailleurs c'est quoi ton problème Laisse-moi te demander Jusqu'où vas-tu continuer à m'éviter Jusqu'où Je n'ai rien à faire avec toi C'est fini entre nous Tu mens Tu mens D'ailleurs comme on vient De se rencontrer Et chercher un endroit Pour te connaître Personne ne va m'en empêcher Laisse-moi Laisse-moi C'est quoi avec toi Laisse-toi que je t'emmène Qu'est-ce qui ne va pas J'ai pris soin de votre famille J'ai tout fait Hé C'est quoi le problème Toi Jésus Tu m'as jifflé C'est comme ça que vous vous comportez C'est comme ça que vous vous comportez Dans ce village Attends C'est qui celui-ci Donc tu es allé appeler Ton petit ami Pour venir me jiffler C'est ça Qui es-tu monsieur Tu m'as donné même une gif Hé Ouh Jésus Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Je ne vais pas me battre avec toi Non 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 Je ne vais pas me battre avec toi Je viens Tu auras des nouvelles Linda toi Ok Pas de problème Aïe J'espère que tu vas bien Oui je vais bien Merci beaucoup de me venir en aide D'accord Hé C'est comme ça que le genre de ce village Te comporte Hein Hé Laisse moi te raccompagner Pour qu'il ne puisse plus te déranger Non je peux prendre soin de moi même J'habite juste aux alentours Il n'est plus m'arriver Ok Je vais partir d'ailleurs Dans cette direction Ok Ce n'est pas loin On peut aller D'accord Merci Euh Je t'ai apporté cette C'est vin de palme Je sais que tu ne t'attendais pas à ça Non Pas du tout Tu vas beaucoup aimer Hé Ok Je les garde Je vais le boire après Non Il faut que tu le prennes maintenant Maintenant que c'est frais Oh Maintenant Je goûte un peu Ok C'est bon n'est-ce pas Tu as aimé As-tu mis du cycle C'est vin C'est vin de palme Heureusement que j'ai mis du cycle Sinon Franchement Ce vin Va manoeuvrer Non 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 Je ne peux pas faire ça C'est bon n'est-ce pas Tu ne bois plus Je vais le boire après Ça tourne déjà mes yeux Laisse moi les garder Je vais le boire après Parce que ça tourne déjà mes yeux Je n'arrive plus à marcher Ok Permets-moi de t'aider Aide-moi s'il te plaît Aide-moi Attends Ok Je te tue Qu'est-ce que tu ne vas pas avec toi Pourquoi tu nous allais Je veux te chercher de coup Je fais de ta paix Tu es méchant de toi Tu es méchante Tu es méchant de toi 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 Je te tue Je te tue C'est pas normal ça Je vais te frapper Je vais te tuer Je vais te tuer Je te tuer Regarde mes grands héros Qu'est-ce qui ne va pas ici N'est-ce pas que c'est ta Stupide grande sœur ici Oui C'est pas que tu gagnes Tu es stupide C'est moi que tu es stupide Qu'est-ce que tu es Attendez Attendez Qu'est-ce qui est arrivé avec elle Mais tu imaginais qu'elle est allée coucher avec mon homme Elle a couché avec mon homme Ton homme Oui Quel homme Je l'ai tué aujourd'hui Je l'ai tué Attends Attends Non Ton homme Quel homme Demande lui C'est quel genre de question stupide que tu poses comme ça C'est comme si tu ne sais pas N'est-ce pas que c'est vraiment Donc l'homme que vous avez rencontré il y a-t-il Oui Oui Ah Tu le verras aujourd'hui Bon c'est normal C'est une amie Vous pouvez continuer de vous battre Ok c'est tout ce que tu trouves à te dire Continuez de vous battre Ok viens tu peux entrer à la maison Oui c'est pas très bon Oui c'est plus comme ça Battez vous Oui c'est plus comme ça Je vais t'y battre Continuez C'est bien Ok allez Parlez encore Parlez Vous êtes des amis Oui continuez J'ai dit de mériter ta laissante Attends Oh Dieu Hé hé Maman n'est pas encore là Maman n'est pas là Hé Jisoum Oui Jisoum Oui Comment ça va Je veux bien Je me demande comment tu as retrouvé le chemin de ma maison Ah ah N'est-ce pas moi qui te l'avais montré Hé Hé Je sais pas si tu as mangé Je t'ai apporté la nourriture Ah Comment est-ce que tu as su que je n'ai pas mangé Mon père m'avait laissé Et il est parti chez eux J'ai vraiment faim Je n'ai pas pu même sortir à l'extérieur Car il n'y a personne qui peut préparer pour moi Comment est-ce que tu as su Ah Que Dieu t'ai béni Tu l'as fait spécialement pour toi Hé Oh Laisse-moi d'ailleurs J'espère que tu l'as apprécié J'aime ton dos Va m'apporter de l'eau L'eau à l'intérieur de ta maison Je ne connais pas la voix Ah Ok Es-tu rassassé ? Non pas encore Mais je ne sais pas J'ai un peu sommeil Tes yeux sont fermés ? Je ne sais pas pourquoi mes yeux sont fermés Désolé Je m'allonge un peu Réman Réman Hé Mazeguim Hé Mazeguim Les filles d'aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce village ? Hein ? Comment est-ce que je me suis mis dans un pétrin ? Hé Mon Dieu Hé Tiens maman Hé Tout ça pour moi ? Maman A tout comme ces autres Tu as amené tout ça pour ta maman ? Maman Oh merci que Dieu te bénisse Amen Ma fille regarde Hé je vois Regarde ce qu'elle a Je vois Je vois tout maman Hé Merci Beaucoup de bonnes choses sont en train de venir Maman attends Très bientôt Je vais démolir toute cette maison Hé Vous l'avez entendu Vous l'avez entendu ? Maman ce n'est pas tout Ce n'est pas encore fini Je t'achèterai une très grande voiture Ah ah C'est vrai ? Oh ma fille Vraiment tout ça pour ça ? Très bonne voiture ? Ah ah C'est vrai ? Maman tu vas pas venir t'inquiéter Attends Le moment viendra Hé Tu vas te réjouir Tu vas te retrouver Vous aviez vu votre soeur ? Oui Je l'aime pour ça Peu importe ce qu'elle te dit Ou elle te promet quelque chose Elle fait un effort pour l'accomplir Tu m'es connue non maman ? C'est pourquoi je t'aime ? Je suis fière de toi Oui maman Voilà pourquoi je suis fière de toi et Tchison Tchison Si ce n'était pas vous dit Qui allait prendre soin de moi ? Oh oui maman Merci maman Ma fille Oui Va m'acheter une voiture Tu vas gérer ça hein Ah ah Hey Elle t'a aussi donné l'argent Oh mon dieu tout ça pour moi ? Oui Toutefois merci beaucoup J'espère que tu ne me battras pas pour cet argent après Qu'est-ce que tu racontes ? Laisse moi te dire que je les cache déjà Je les garde Mon dieu Mon dieu je te remercie Mais maman Ecoute d'abord ce qui s'est passé oui Mon dieu je te remercie Que tu m'aies donné Ces deux filles Tchison et Adane Tchison et Adane Tchison et Adane Vraiment maman Et non Cette fille Qui ressemble Quelqu'un qui ressemble à une fagère Et d'ailleurs C'est comme si quelqu'un avait utilisé un dieu A lui tirer tout le son qui était en elle Voilà pourquoi elle est comme ça Merci mes enfants D'ailleurs maman Où est-ce qu'elles ont trouvé ce qu'elles doivent amener Demande-l'air qu'elles te disent Où est-ce qu'elles ont trouvé ça maman Hein La foudre qui tombera sur toi Hein La foudre qui s'abattra sur toi N'essaie jamais de décharger sur qui que ce soit Ça ne dommagera même tes parties intimes Bado Elle est comme une statuette Stupide Adama Arrête de lui répondre Ah ah Nous savons que c'est une fille de la forêt Elle n'est pas de ton niveau Alors arrête de lui répondre S'il te plaît je t'en prie Sois calme Je ne sais pas pourquoi vous vous dérangez Il y a quelqu'un qui parle Non Il y a personne qui parle Comment ça donne un cadeau Tu lis ton cadeau Regarde la personne qui me donne une leçon Tu dis tes 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 Comme je le disais Si c'est 9 ou D C'est cette chose qui prendra soin de moi Est-ce qu'elle a le courage De m'amener des trucs pareils Maman non elle n'a rien Elle n'a que le zoo Regarde la personne Regarde elle n'a que le zoo Comme une moumée Maman Cela ne dérange pas même si vous parlez Laissez-moi vous dire que L'âge n'est qu'un nombre L'âge n'est qu'un nombre Mais à la fin nous aurons les résultats Hé viens ici Viens ici Laisse-moi voir ton visage Tu es comme une personne Tu es comme une personne Qui fait les motos de course Va là-bas Et va faire La nourriture Pour moi Oui C'est qu'elle m'a apporté Ok Fais un effort De ne même pas goûter Parce que si tu osais Tu sais non Je veux tes pensées Si seulement tu osais goûter Maman nous allons sentir sa bouche Tu verras Allez vas-y Non Allez Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Les gars comment est-ce qu'elle est Laisse-moi tranquille Tu sentiras ta bouche Attends Ferme ta bouche Le cela Elle n'avait pas C'est que vous Bon Juste me dire Hein Ada Tu es comme La façon dont je vous vois Vous deux C'est comme si vous êtes grosse Êtes-vous enceinte ? Enceinte ? Si vous me posez encore cette question Qui vous a engrossé ? Ada Qui t'a engrossé ? Si tu refuses de parler Je veux te forcer Avec mes mains Et tu parleras par force Qui t'a engrossé ? Raymond Raymond T'es un homme Et toi alors ? Parce que tu es aussi grosse Qui t'a engrossé ? Maman C'est aussi Raymond Donc C'est un seul homme Qui vous engrossé Vous devez C'est qui c'est Raymond ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Où vit-elle ? Et qui est son père ? Dites-moi. Maman, il est le fils de Mwabogo. Il vient de la ville. Son père a beaucoup d'argent. Que la foudre à battre cette bouche ? Tu commences à bléguer avec moi ? Donc, parce que son père a beaucoup d'argent, c'est pourquoi toi, tu es partie te laisser engrosser par l'homme qui vient chercher ta soeur. C'est ça ? Tu n'as pas honte de toi ? Il a beaucoup d'argent. Et après quoi ? Ce n'est pas suffisant pour toi d'aller ouvrir tes jambes et te laisser engrosser par lui. Maman, Raymond m'avait rencontré en premier. D'ailleurs, c'est moi qui le draguais avant que celle-là ne puisse aller coucher avec lui. Et je ne le laisserai pas pour Adam à eau. Vous deux, vous allez apprendre comment le partager. Oui, parce que vous êtes de meilleurs amis. Alors, vous allez apprendre comment partager Raymond et de vivre avec lui. Maman, cette sorcière ne me laissera pas tranquille dans cette maison. Mon Dieu ! Oh ! Donc, tu sais qu'elle ne te laissera pas tranquille ? Tu es partie écarter tes jambes pour un nom que tu sais qu'ils sont avec... Tu vivras en paix ! Elle te ferme là ! Eh ou ! Tu parles et tu n'as même pas honte de toi. Regarde comment elle est. Regarde ! Ce mieux d'apprendre comment vivre avec Raymond. Parce que cette maison ne saura pas nous contenir. J'ai dit du n'importe quoi. Commencez à apprendre à vivre avec lui. Vous allez bien vous habituer. Moi, je ne comprends pas cette fille. Regarde comment elle est bizarre. Ah ah ! Kechi ! Qui t'a tapé ? Qui t'a fait ça ? N'est-ce pas que ce sont ces putes imbéciles qu'on appelle Adama et sa soeur ? Ah ah ! Tu veux dire qu'elles t'ont fait ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu leur as fait ? Je ne les ai rien fait, oh ! Elles ont juste commencé à me frapper. Je ne sais même rien. Seulement comme ça ? Juste comme ça, oh ! Ah ah ! Seulement comme ça ? Tu ne les as rien fait ? Elles ont commencé directement à te taper ? Donc, tu n'es pas au courant de la nouvelle ? La nouvelle ? Quelle nouvelle ? Que Adama et Chizom sont enceintes de Raymond. Ah 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 ! Attends, attends ! Quel Raymond ? Tu ne connais plus Raymond ? Quel Raymond encore ? Raymond, non. C'est lui qui venait de la ville. Oh oh ! Jésus-Christ ! Comment c'est arrivé ? J'aurais appris que ces deux soeurs l'avaient droguée. Elles ont droguée ? Et les deux ont couché avec elle ? Au même moment ou comment ? Non, avec moi. Regarde ton corps. Oh désolé. Non, pas du tout. Regarde mon visage. Ça me fait tellement mal. Salut, salut. Salut Linda. Linda, comment vas-tu ? Oh, ça va. Oh mon ami. Tu sais, je l'apprécie beaucoup. Elle est différente des autres. Ouais, elle est vraiment différente. Elle est très décente. Il faut que je parle parce que les gens vont se dire des choses innovées. D'accord. Bye bye. À bientôt. On se voit plus tard. Mes soeurs, c'est que j'entends. Est-ce que c'est vraiment ça ? Et qu'est-ce que tu entends ? Que vous devez ici, vous êtes enceinte d'un seul homme. Je dirais, oui, mon. Tu l'as entendu. Oui, c'est vrai. Regarde les moyens dont vous me répondez. Vous êtes fiers de ça, n'est-ce pas ? Vous êtes fiers de ça. Moi, j'ai honte et vous êtes fiers de ça. Je regrette que vous soyez mes soeurs. Peu importe. Bien. Pas question de nous condamner, madame. Si tu penses que tu es meilleure que nous, viens nous conseiller. Arrête de t'en aller. Tu n'as rien d'intéressant à dire. Ferme ta bouche. Comment peut-elle nous conseiller ? Pendant que maman a déjà tout fait. Si, si, si. Ne me dis plus ce genre de bêtiseau. Comment tu me dis de la fermer ? Est-ce ta bouche ? Je la fermerai pour toi. Je le ferai aussi. Je la fermerai pour toi. Non, je te creverai tes désirs comme ça. Raymond ne va plus jamais t'aimer. N'importe quoi. Vas-y, non ? Vas-y, approche. Approche, non ? Tu vois, toi, toi, tu es une perte. Regarde-moi celle-là, tu es une disgrâce. Honte à toi. Raymond, je vais parler avec... Tu veux que je commette un merdre ? Hein ? Avant que tu ne commettes le merdre, sache que je suis enceinte de toi. Tu es une fille moins sérieuse. Tu n'es qu'une fille moins sérieuse. Dégage d'ici. Non, 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 Raymond. Elle dit la vérité. Laisse-moi encore te dire. Je porte aussi ton enfant. Tu seras bientôt papa. Nous portons tous les deux tes enfants. Laissez-moi vous dire, vous deux. Écoutez-moi. Écoutez, je dis ceci. On ne m'a pas appris comment frapper une fille d'autrui. Mais mon père ne l'a jamais fait. Sinon, je devrais vous frapper, vous deux. Et vous chasser de cette parcelle. Quitter de ma parcelle maintenant. Quitter ma parcelle. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a toujours une première fois, n'est-ce pas ? Alors, tu es libre de nous frapper. Nous sommes tes futures femmes. Vas-y, frappe-nous. Chizoum, allons-nous dans la manière dont il est entré. Tch, 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 arrête ça. Partons maintenant. Ce n'est pas, t'inquiète, on est ici. Il va nous épouser. Ah, je n'ai jamais su que ces filles sont tes soeurs. Alors, dis-moi tout à propos d'elles. Dis-moi tout, je vais savoir. Il n'y a rien de grave, oh. J'étais assis à l'intérieur de ma maison. Tu sais, j'ai vu l'une de tes soeurs. Elle est venue en disant, Euh, bro, oh, ça fait longtemps que tu n'as pas bu le vin de palme. J'ai dit, oui, oh, tu sais que depuis que je suis venu, je n'ai jamais trouvé la chance de boire le vin de palme. Alors, j'ai eu le vin de palme de ses mains et je l'ai bu. Avant même de finir, j'étais ivre. Ce que je peux te dire, cette fille m'avait droguée. Et d'ailleurs, elle m'avait violée. Et qu'en es-tu de Tissom? Tissom? Oui. Ça, c'est un autre cas. Mon père était allé chez eux. Donc, il n'y avait personne qui devrait préparer à la maison. Ah, j'étais chez moi en train de penser comment faire pour m'acheter de la nourriture pour manger. C'était comme la magie. Elle était venue comme si elle savait que c'était une nourriture dont j'avais besoin. Et elle m'en avait donné. Après avoir mangé, je te dis vrai, je t'ai emporté par le sommeil. Avant que je le sache, elle avait encore drogué les restes du repas qu'elle m'avait donné. Au moment où je te parle maintenant, je sens comme si j'ai perdu tout ce qui fait de moi un homme. Bon, je ne crois pas à ce que tu dis. Parce qu'elle est toute décembre grosse au même moment. Hé! Ça, c'est vraiment grave. Non. Sois calme. Que ce problème ne te dérange pas. C'est toi que je veux, hein? Je t'aime. C'est toi que je veux. D'ailleurs, je m'étonne de ces filles. Écoute. Non, ma, je sais bien que tu es laide, mais je t'aime. Ça, c'est la vérité concernant l'amour. L'amour ne regarde pas que quelqu'un soit belle ou laide, ça ne compte pas. Je sais que tu n'as même pas de cheveux. Et je ne crois même pas que ces cheveux vont repousser un jour. Malgré cela, je t'aime toujours. Je m'en fiche. Je t'aime. Tu sais que je suis laide. Non, je plaisantais seulement. Tu es une belle fille. Je disais seulement, tu sais, l'amour ne voit pas tout ça. Tu sais, hein, hein, ces cœurs, oh mon Dieu, tu es mon cœur. Tu vois ces cœurs? Prends-les, c'est à toi. Mes gars, écoutez ce qui m'était arrivé. Pourriez-vous croire que ma petite amie, Linda, je ne suis plus en relation avec elle. Juste à cause de ces garçons qui s'appellent Raymond. Alors, je cherchais comment l'amener à la maison pour aller causer tête à tête. D'un coup, j'ai vu ces garçons et t'apparions. Il a commencé à me gronder. Il m'avait donné même un coup. Sinon, j'allais mourir. Vous aurez dû voir comment ces garçons sont gostaux. Ah, c'est grave. Tu sais, mon gars, ma petite amie m'a quitté. Et tout ça, à cause du même gars, Raymond. Mec, j'étais très énervé. Mes gars, même ma petite amie, Adani. J'ai appris qu'il est tombé enceinte de Raymond. Hein? Attendez les gars, vous ne voyez pas que ces gars a l'équilibré de nous prendre toutes nos meufs ? Comment peut-il nous ravir toutes nos petites amies ? Je ne comprends pas. Hein? Bien sûr que oui. Oui, oui. Nos petites amies sont connues pour être des filles très faciles. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est qu'elles allaient partout coucher avec des hommes. Et qu'est-ce qu'elles nous disent qu'elles n'ont pas eu à faire des avortements ? Ah, oublie ça, oublie ça, mon cher. Écoute, je vais te répondre. D'ailleurs, tu es chanceux, tu es chanceux d'avoir cette fille, Linda. Écoutez-moi, c'est gars. Je te dis vrai, mon cher. Moi, chanceux ? Tu es chanceux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Écoute, je vais te dire ceci. Je connais ma petite amie, Linda. Il ne peut pas facilement céder à qui que ce soit. Ma petite amie, tu la connais, tu la connais très bien, mon cher. Tu la connais. Mec, écoute, moi, ma mère me disait de n'avoir confiance qu'en moi-même. Alors, je vais te conseiller, en tant qu'un bon ami à moi, n'ose même pas faire confiance à cette fille, Linda. Surtout quand elle tombe amoureuse du mec qui sait très bien la connaître. Ça, c'est une nouvelle. Écoute, écoute, nous t'avons prévenu. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas prévenu. D'ailleurs, ta fille, il est tombé même amoureuse. Mon fils, tu m'as plusieurs fois que je t'ai parlé, mais tu ne voulais pas m'écouter. Tu n'as fait aucune attention à ce que je disais. Maintenant, regarde. Elles sont toutes les deux tombées enceintes de toi. Papa, ce n'était pas mon intention. Ah, ces filles-là m'avaient drogué. Ah, pssst. J'ai vécu dans ce village sans aucun problème. Hein? Tu n'aurais pas dû revenir ici dans ce village. Ah, seulement quand je suis allé vers ma famille maternelle, ces filles sont restées profiter de toi. Hein? Et maintenant, qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ces filles enceintes? Des filles en pourriture? Papa, je ne sais pas où... Mais tu devrais envisager de retourner en ville où tu étais. Ne reste pas ici. Non, papa. Non, papa. Non, papa. Mon objectif n'est pas encore atteint. Je n'ai pas encore eu la femme que je suis venu chercher. De toute façon, je venais d'aimer récemment une fille de peau claire au nom de Linda. Linda? Hey, tu dois être un aventurier. Un grand aventurier. Cela doit-il être d'une même famille? Ah, dis-moi un peu. Tu dois être un grand aventurier. Par contre, on dit que Linda, c'est la meilleure fille ici au village. C'est ça mon choix, papa. C'est ça mon choix. C'est ça mon choix. C'est vraiment ça. C'est une bonne fille. Allons dans la maison des Raymond et nous allons y vivre comme ces femmes. C'est une bonne idée, oh. Ah oui. Il doit nous accepter comme ces femmes. D'ailleurs, il est responsable de nos grossesses. Ok. On doit aller avec ça comme ça. À la guerre comme à la guerre. Dans ce cas, allons emballer nos affaires et après demain, nous irons habiter chez lui. Après tout, maman est derrière nous. Essaye de nous chasser de sa maison. Va-t-il nous accepter aussi, est-tu sûre? Je m'en fous d'elle. Tu n'es même pas du tout. Tu n'es qu'une femme insensée. Tu ne sais pas utiliser ta tête en résout de ce genre de situation. Quand tu es réunie. Est-ce que tu es somme? Est-ce que tu es somme? Tu rends une verte de même juste comme ça. Essaye. Que j'essaye. Essaye. Tu veux perdre ton bébé, n'est-ce pas? Est-ce que tu es? D'ailleurs, je ne te blâme pas. J'aurais souhaité être la seule qui porte son enfant. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai croisé en premier lieu. Est-ce que tu es somme? Ne te sortirai la sauce. Essaye. Que j'essaye. Vas-y. Que je te tombe, n'est-ce pas? Est-ce que tu es? Tu veux perdre cette chose? Dis-moi. C'est donc ça ton plan. C'est ton plan? Je te blâme pas, n'importe quoi. J'ai toujours cru que tu étais ma soeur. Voleuse de mari d'autrui. Hé, oh. C'est qui ton mari? Vraiment. Vraiment? Il t'a épousé où? Va demander. Va demander ta mère. Un homme qui n'a même pas pu reconnaître ton nom la dernière fois que nous venons de nous rencontrer. C'est à cause de ton visage qui ne peut pas rappeler. Allez, ferme-le. C'est méchante. Moi, méchante? Tu as bien entendu. Hé, tu es somme? Tiens ici. Adama, toi aussi. Avec elle. Nous devons vous parler. Oh. Oh, Bila. Es-tu aveugle? Pour voir que je ne t'appartiens plus. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ha! Qu'est-ce que nous avons fait pour avoir ce genre de réponse de votre part? Attendez, attendez. Êtes-vous aveugle? Ok. Êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas que nous appartenons déjà à une autre personne? Oh. Hé, 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 hé. Même à ma présence, ma présence ne vous gêne pas pour insulter mes gars. Des prostituées comme vous vous offre aussi vos bouches pour voir des bêtises. Attends, as-tu appelé ta mère ou tes soeurs des prostituées? Mon Dieu, tu as insulté ma mère? Tout, 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 tout. Non, c'est en train d'insulter ma mère pure! Non, c'est une bête là! Toi, je vais t'apprendre de la bonne manière! Non, 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 laissez-les, laissez-les! Partons, 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 laissez-les! Vous avez eu ce que vous cherchez, les idiots des prostituées. Ah, je suis méchante! Ah, je suis méchante! Ah, attendez-vous aveugle! Ah, je suis méchante! Ah, je suis méchante! Va ouvrir les portails, il y a quelqu'un qui frappe. Va vite ouvrir. Maman, bon après-midi. Bon après-midi, sois le bienvenu. Merci maman. S'il te plaît, qui es-tu ? En quoi puis-je t'aider ? Je m'appelle Raymond. Hey ! Maman, c'est Raymond. C'est lui qui nous a engrossés. Donc c'est toi Raymond ? Oui maman. Ok, comme tu es là, je pense que tu es venu pour finaliser avec la dot pour prendre des femmes. Non, pas du tout maman. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je ne suis pas accompagné des membres de ma famille ainsi que mon père. De toute façon, je suis venu voir Linda. Je ne suis pas surprise. Linda, notre cadette. Donc vous vous contoyez secrètement, mais tu dis que tu n'as rien à voir avec elle. Oui, oui, oui. Ce n'est pas elle qui s'était intéressée à moi. C'est moi qui étais allé vers elle. Si je peux le dire clairement, je ne pars pas vers les filles qui s'abandonnent n'importe comment vers les hommes. Ça, c'est ce que tu nous dis. Je suis Iris parce que vous toutes vous avez écouté. Je suis Linda. Je ne suis pas Chisomo ou Adama. Jeune homme, qu'est-ce qui t'amène ici ? Ne viens pas chez moi pour inciter mes enfants. Tu as fait beaucoup de bêtises et tu as causé plein de bavir en eux. Maman, est-ce que vous les avez posées même des questions ? Ce vagabonde, ces putes, ces filles inutiles, mon violet. Je devrais d'ailleurs le faire arrêter, mais vous savez, je ne peux pas faire ça parce que je suis déjà tombé amoureux de Linda. Donc je vous pardonne à cause de Linda. Mais laissez-moi vous dire, je ne sais pas si c'est moi qui suis le responsable de cette grossesse. Des vagabondes. Vagabondes. Remerciez votre dieu, car je suis tombé amoureux de Linda. Sinon je devrais vous faire tout arrêter. C'est bon, c'est bon, hein ? Je sais que tu es un colleur, mais c'est bon, ça va aller. Tu es aussi un homme. Calme-toi. Non. Laisse-lui dire ce que lui semble bon, qu'il puisse se défouler. Il n'a même pas honte, c'est un homme et hanté. Il laisse la honte à la maison pour venir ici. Je vais apporter ceci pour toi. Oh, pour moi ? Oui. Oh, pour moi ! Merci beaucoup. Pas d'espoir. Pas d'espoir. Merci. Merci. Je t'en prie. Merci. Bye bye. Oui. Bye bye. 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 Hey. Vraiment ? Entre, non ? Entre la maison. Il va apporter ça. C'est pour toi. Il va apporter ça. Il va apporter ça. Tu vas bien lui voir. Pour que vous peignez mon truc, ne vous venez pas. Il m'a apporté, vous voulez prendre ça. Allez, entre vite. Ah ! Laissez-moi, laissez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Laissez-moi. Linda, tu n'as pas le secret derrière les changements de comportement, de rayement. C'est donc à cause de toi qu'il nous réjette. Et jusqu'au niveau où il commence à t'acheter de cadeaux. Quelque chose qu'il n'a jamais eu à faire pour moi. Tu es un serpent, Linda. Non, c'est un caméléon. Tu ne parles plus. Tu n'as plus la bouche pour parler. Mais pourquoi ? Tu sais que c'est la vérité. Mais pourquoi vous les filles, vous êtes comme ça ? Arrêtez de m'embryer. Ce n'est pas moi qui ai été allé les chercher. C'est lui qui est venu auprès de moi. Arrêtez-le un peu. Mais maintenant, pourquoi quand il t'amène des cadeaux, tu ne les refuses pas ? Pourquoi tu le prends ? Pourquoi tu le prends ? C'est mon lui. Pourquoi devrais-je refuser ces cadeaux provenant de lui, alors que je suis en train de lui observer ? Je ne peux pas refuser ces cadeaux. Je ne peux même pas oser. Au nom que vous vous apportez des petites nourritures à la maison, pourquoi dois-je refuser les cadeaux provenant de lui ? Une petite... Qu'est-ce que tu dis ? Tu es une petite nourriture. Une petite nourriture ? Une petite nourriture, toi. Il s'estime que tu es une petite nourriture. N'essayez même pas. N'essayez même pas. Laissez-moi. 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 Qu'est-ce que vous avez fait ? Laissez-moi. Je l'affiche. En supplie la façon dont cette femme est en train de parler. Elle t'a qualifié même de prostituée. La femme a ouvert sa bouche sale là. Pour m'insulter. Et vous deux, vous étiez là en regardant cette fille insulter votre mère en méqualifiant de choses. Maman, calme-toi. Apaise-toi. Tu aurais dû voir la manière avec laquelle nous nous sommes chargés d'elle. Tu peux le faire confiance, maman. Je ne suis pas dorée. C'est comme ça que je me connais, non ? Tu parles comme si tu ne connais plus tes filles, maman. Tu as des gens qui peuvent se débrouiller. Si tu voyais la façon dont on l'a frappée, elle n'osera plus le faire. Toujours, maman. Je sais. Ça, ce sont mes enfants. Oui. Même si vous ne me l'aviez pas dit, je savais que vous aviez pris soin de cette idiote. Je vous crois. Et je sais que vous avez pris soin d'elle. Je crois que la prochaine fois, vous devez l'enlever les habits et la laisser nuit. N'importe quoi. Maman, c'est bon en allant à l'intérieur. Les filles, vous savez comment Adama et Tizom nous maltraitent tous dans ce village ? Je pense qu'il est grand temps pour nous de leur apprendre une très bonne leçon de la vie. Qu'en pensez-vous ? Mne, ça, c'est vraiment une bonne idée. Tu es vraiment géniale. Oui, bien sûr que oui. Je suis d'accord avec. Nous en avons assez. Et si nous ne les récadrons pas, elles vont continuer avec leurs bêtises. Vous savez quoi ? Affrontons-les. Là, vous avez raison. Suis raison. Ensemble, lignons, tous les a la force. Honnêtement, maman, j'aurais souhaité que papa soit encore en vie. Mes soeurs n'allaient pas se livrer dans de telles vies. Je veux tout voir. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Qu'est-ce que tu dis ? Attends un peu. Qu'est-ce que tu as insinué ? Je suis la seule qui a gâché la vie de tes soeurs. Je suis là pour détourner la destinée ou quoi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Maman, ce que j'essaie de dire est que papa ne serait pas d'accord avec toi, peu importe où il est. La façon dont elle se comporte, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, maman. Essaye de les revoir. Tu as vu les 10 manières. Tu me donnes maintenant des leçons. Hé ! La vie a des choses. Ce bien toi qui ouvre ta bouche. Ta sale bouche pour me dire des bêtises. Hein ? Laisse-moi te demander. Oh ! Je suis la cause du malheur de tes soeurs ou de ce qui leur arrive. Je suis celle qui demande à tes soeurs d'aller voler les histoires d'autrui. Je les ai demandé de se prostituer. C'est moi qui leur ai demandé d'être piom piom piom. Je leur ai demandé de se prostituer. Je leur ai demandé d'aller voler les histoires d'autrui. Maman, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ça, maman. Tu es à la base de tout ça. C'est toi qui es à la base de tout ce que tu fais dans ta misère. Tu es à la base de ça, maman. Tu ne fais pas des filles. Tu sais, toi, je veux t'étrangler. Cette fille, tu me cherches. Tu vois ta bouche là. Contrôle là. Fais attention. Il faut vraiment faire attention. Regardez-moi cette fille. Est-ce que moi, j'ai demandé à ces enfants d'aller quémander ou alors aller se prostituer? Est-ce que moi, je les ai poussés à faire tout ce qu'ils ont fait au coma? Eux-mêmes s'ils ont fait plaisir de partir piom piom piom. Et elles tombent en scène. Est-ce de ma faute? Leur vie maintenant est inutile. C'est de ma faute. De quoi est-ce que cette fille, elle me cherche. Et elle invoque son père. Elle invoque son père. Que je suis la cause de leur bêtise. Donne-moi les allumettes. Je vais allumer la cigarette. Oh, Vida, je suis désolé pour t'avoir insulté ce jour-là. S'il te plaît, pardonne. Nous, nous sommes désolés. Oui, pardonnez-nous. Nous avons réalisé nos erreurs. Nous sommes désolés. Veuillez nous excuser. Que voulez-vous qu'on fasse? Pour nous, tout est déjà fini. Non, ce n'est pas fini. Je veux que toi et Obina, vous allez battre Raymond pour nous. Oh. Battez-le comme il faut. Oh oui. Pour avoir éloigné Linda de Rex. Oh oui. Vous dites quoi? N'importe quoi. Vous êtes folles. Alors, vous pensez que nous, nous sommes fous. C'est ça? Ok, ok, ok. Donc, vous voulez que nous allions battre Raymond pour vous? C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est pour que toutes les deux preniez la place de Linda. Et enfin, vive encore avec lui. Non, non, non. Là, vous montez. Non, non, non. Pas du tout. Nous ne pouvons jamais faire une telle chose. Non, non. Non, non. Oh bim. Mon amour. Hein? Écoute, je suis maintenant toute à toi. D'accord, d'accord. Regarde, Adam a aussi rentré chez Félix. C'est pour toi. Nous sommes maintenant là pour vous. Nous voulons que tout redevenne à la normale. D'accord, d'accord. Je sais, je sais, d'accord. Ok, c'est bon alors. Oui, oh. Là, je pense que tu as raison. Parce que vraiment, ces gars, ces pittes, ces gars m'avaient juflé. Il m'a même ravie, Linda. Maintenant, tels que nous sommes là tous, ça ne peut pas se faire. Je dois chercher ces gars. Ils vont me sentir. Moi, je vais vous dire que je vais les battre. Je suis homme fort. Je vous dis, mes gars, vous me connaissez. Oui, oui, mon gars, je te crois. Ma chérie, mon amour, tu sais que je t'aime. Oui, chérie. Je t'aime pour de vrai. Oui, chérie. Alors, qu'est-ce qui me rassure ? Que toutes les deux, vous dites la vérité. Comment, comment me rassurer ? Après tout ce qu'il s'est passé, vous décidez enfin de nous revenir. Ce n'est pas ça, oh bim. Tu n'as plus confiance en moi. Oui, je te crois, ma chérie. C'est bien moi, non ? Regarde, t'inquiète, je suis là pour toi. Nous allons faire ça, tu le connais très bien, non ? Oui, oui, chérie. Tu vas aller. Oui, bien sûr, chérie. Oh, mon Dieu, je vais le faire. Je vais tabasser Raymond. Je veux le terrasser. Non, pas moi, pas moi. Non, non, pas moi. C'est toujours comme ça, ce n'est pas du tout facile. Tietje, comment tu vas ? Ça ne va pas. La dernière fois que j'ai vérifié, tes serres m'en battent juste parce que j'ai défendu mon homme. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Hey ! Qu'est-ce qui ne va pas avec ces filles réellement ? Oui, j'aurais voulu te le dire la dernière fois que je t'ai vu. Mais bon, cette fois-ci, je ne veux pas du tout de problème. Ah, dis-moi, 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 qu'est-ce qui est arrivé ? C'est bien, je vis tes soeurs, Cheobina, Rex et Félix qui planifient de taper Raymond. Mon Dieu ! Et pourquoi vous ne m'avez pas dit tout ça ? Ils se sont déjà bâtis, non ? Je suis désolée, ça m'avait échappé. Ah ! C'est bon. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Je dois partir maintenant. Linda, ne dis pas à tes soeurs que c'est moi qui te donnait cette information. C'est bon, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Je crois que tu m'entends. Je n'irai pas vu, oh ! Ne vous inquiétez pas, ça va, allez, c'est bon. Allez-y. Hey ! Que ce soit la dernière fois, je vous avertis que ce soit votre dernière fois d'aller là-bas et se battre avec Raymond. Alors, qu'est-ce qui arrivera ? Que vas-tu faire ? Regardez-moi cette chose. Qu'est-ce que tu vas faire ? Vous voulez que je sois d'accord avec vous ? Je dirais, vous ne serez pas d'accord avec ce que votre petite sœur fera de vous dire. Hey ! Et c'est qui cette personne qui t'a informé que nous avons envoyé des gens pour les battre ? Bien sûr, je ne trouve rien de grave là-dedans. Si vous devez vous aimer, oui, mon de, tout votre coeur comme étant votre petite amie. Je ne crois pas que vous pouvez envoyer quelqu'un pour lui faire du mal. Ou vous avez besoin qu'il ne soit pas dans un bon état. C'est bien, laissez-moi un peu vous choquer. Vous devez vous n'avez même pas honte de ce qui vous est arrivé. Allez, va, quitte, quitte, quitte. Je vous mets en garde, le film. Je vous mets en garde. Nous, tes grandes sœurs. Si tu imagines, je vais en garde, Linda. Oui, vous pensez que je perds de vous ? Je n'ai pas peur de vous. Regardez-moi cette fille. Regardez-moi cette fille. Regardez-moi Linda. Tu vois cette fille ? Est-ce que tu vois vraiment ? Linda a vraiment maintenant des ailes. Elle peut voler maintenant. Viens nous frapper. Rémo, attendez, attendez. Tu es allé appeler tes hommes pour venir me battre ? Non, non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas ici pour ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu penses. Je sais que nous t'avons causé du tort dans le passé. Mais pardon, nous sommes venus te présenter nos excuses. Nous sommes profondément désolés. Oh, mon cher, même si tu nous demandes de s'ingénuer, mais nous pouvons toujours le faire pour que tu parviennes à nous pardonner. Raymond, nous sommes vraiment désolés comme mon ami vient de le dire. Nous sommes vraiment désolés pour tout ce que nous t'avons fait. En fait, nous étions juste manipulés par nos petits amis. Et nous ne savions pas que c'était pour leur désir égoïste. S'il te plaît, je t'en supplie. Oui, mon cher. Trouve une place dans ton cœur pour nous pardonner. Ok, ok, ok. D'accord, j'ai accepté. Je vous ai écouté. Alors, comment vous pouvez me dire que ces filles-là vous ont manipulés, hein ? Comment c'est possible ? Écoutez, ne cherchez pas c'est que vous soyez facilement manipulables par certains comportements. Hein ? Ok, d'accord. Je pense que vous m'avez bien compris. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui. Les gars, vous savez que les femmes sont vraiment bizarres. Regardez ce que vous avez fait ces jours-là. Je vous conseillerais de ne pas les suivre. Abandonnez-les. Pardon. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous chercher pour vous présenter nos senseurs excuses. Raison pour laquelle je ne cesse de vous les répéter. Je vous les répète en disant que ne vous permettez pas d'être facilement manipulable par les filles stupides. Il y a vraiment de belles filles dans ce village. Vraiment de très belles filles que vous pouvez aimer. Des filles de bonne manière de plus que celles-là qui vous tourmentent. D'accord, je vous ai pardonné. Ok ? Merci, merci infiniment. Merci, monsieur. Serre-nous la main. Allez, la main. C'est ce que j'ai cherché. Allez, entrez, on va aller prendre un verre. Merci beaucoup. Ne vous dérangez pas. Merci beaucoup. J'ai dit, entrez, on va aller boire un verre. Mon pote, mon pote, ça va. Même à l'occasion prochaine. Qu'est-ce qui est ? Pourquoi tu t'as gênée ? Maman, je me suis mis à gênée pour que tu répondes à ma requête. Parle, c'est quoi ta requête ? Raymond. Hein, hein ? Raymond a fait quoi ? Maman, Raymond est prête pour m'épouser. Maman, oui, s'il te plaît. Accepte-le comme mon mari. Je suis finie. De quel Raymond ? Bien, bien, bien. Ce n'est pas le même Raymond qui a engrossé tes soeurs et tes deux grandes soeurs. Ce n'est pas le même Raymond ? Hé, c'est quoi ma petite fille ? C'est une malédiction ? Qu'est-ce qu'il y a entre les jambes des Raymond que toi et tes soeurs n'arrivez pas à vous contrôler ? Donc, quelqu'un qui est incapable de contrôler ce qui est entre ses jambes et c'est la personne à qui tu veux achever ta vie avec. Comment tu veux sortir avec une personne pareille ? Tes soeurs ont vu sa nudité. Maman, ce n'est pas vrai. Elles ont menti. Ce n'est pas vrai. Écoute, Raymond est innocent, maman. Il est innocent. Il ne connaît rien. Raymond n'a pas vu l'anidité. C'est mes soeurs qui ont vu sa nudité. Il n'a pas vu l'anidité, oh, je te dis la vérité. Tu n'épouseras pas Raymond. Je le dis et c'est fini. Mama, tu me hais. Oui. Je sais que tu me hais. Tu me hais. Maman ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi cette fille n'arrive pas à me comprendre ? Ne suis-je pas sa mère ? Comment est-ce qu'une seule personne accouchée avec l'une de tes grandes soeurs et après, il a pris une autre et c'est la même personne que toi tu veux qu'elle t'épouse. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas de la folie, ça pardon. Vous êtes vraiment impossible. Mais dites-moi, comment êtes-vous les gars ? Pourquoi êtes-vous à les supplier Raymond ? Dites-moi. Hein ? C'est exactement ce que je ne voulais pas. As-tu déjà vu une fille comme moi ? Regarde-moi, regarde-moi bien. Adana, aimer un homme comme toi. Écoutez, à vrai dire, je suis venu pour vous informer que je ne veux plus m'intéresser de votre vie misérable. Obina, en tant que mon amie, je ne sais pas quel est son avis. Quant à moi, je m'en débarrasse parce que aucun homme responsable ne peut accepter de vivre avec des femmes aussi responsables que ces deux qui se tiennent là devant nous. Mais compte à moi maintenant. Écoutez, c'est mon nom. Imaginez ce bon n'a rien. Nous insulter. Donc, vous vous croyez homme, hein ? Tel que vous êtes là, vous vous prenez pour des vrais hommes. Dites-moi un peu. J'ai cherché des mots pour vous plaquer, mais merci. hier. Oh, 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 oh. C'est bon. Laissez-nous tranquilles. N'importe quoi. Faites attention avec vos bouches. Il ne faut pas dire du n'importe quoi. Sinon, on vous fera du mal. J'espère que vous n'avez pas oublié la fois passée. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? C'est parce que nous n'étions pas prêtes. Donc, vous n'avez pas peur de nous, n'est-ce pas ? Avoir peur de qui ? Vous êtes donc venus jusqu'ici, tous les deux, vraiment, pour nous raconter Drago. Peux-tu imaginer ? Le monde cessera de nous étonner. Fermez vos bouches maintenant, avant que je les fasse moi-même. Vous entendez ? Fermez vos bouches. Comment vous nous parlez de cette manière ? N'êtes pas assez des hommes, les gars R0. Je ne sais pas, c'est pas pour le respect que je... qu'est-ce qui t'est pour la femme ? Tu vois ? Calme-toi, calme-toi mon cher. Oh mon dieu ! Hé hé ! Linda ! Maman ? Tu es grosse ? Non, oui. Linda, qui t'a fait comme ça ? Qui est le responsable ? Maman, oui mon. Maman... Réman ? Attends, attention. Attends, Eh oh ! Attends là ! Je reviens ici ! Eh oh ! Attention ! Imbécile ! Pourquoi tu l'as laissé sortir ? Tu ne reviens pas ici, on verra. Il va revenir. Maman, c'est de ta faute ! Tu devais chasser Linda de cette maison ! Maintenant, regarde, elle est enceinte. Elle est enceinte vraiment. Pourquoi vous ne réfléchissez pas dans cette maison avec la tête ? Je suis la seule à le faire. Hein ? Ça veut dire quoi ? Que je suis insensé ? Tu n'as pas de sens. Tu auras ça. Je n'ai pas de sens. Je n'ai pas de sens. Oui. Je n'ai pas de sens. Ok, pas de problème, c'est pas de l'affaire. Attends, maman, pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de pleurer. Arrête. Tout le monde cherche que Raymond. Et tout le monde. Raymond est ta propriété. Il est à toi seul. Si je te... Essaye-le, non ? Vas-y. Laisse-moi d'abord me calmer. Stupide que tu es. Mon Dieu. Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Allez, va en enfer. Trouvez plutôt une solution. Arrête de pleurer. Maman, ne pleure plus. Ma fille, je t'ai déjà dit plusieurs fois. Merci. Il faut que tu arrêtes de pleurer. Tu sais très bien que tu portes l'enfant de mon fils. Si je ne pleure pas, que verrai-je encore, papa ? Écoute, ma fille. Je ne peux même pas partir à la maison. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je t'emmènerai moi-même à la maison. Et je vais moi-même leur dire que tu portes mon petit enfant. Ne pleure pas, c'est fini. Je vais t'y emmèner moi-même. C'est bon, papa. Mais elles vont me frapper et frapper ma grossesse. Non, cela ne peut jamais arriver. Je veux leur donner un avertissement très strict. Mais s'ils osent ne pas m'écouter, je te promets que la police viendra tous les arrêter. Merci, merci, papa, merci. Merci. je ne vais plus plairer. Oui, c'est très bien. Linda, ma fille. Maman. Ma fierté. S'il te plaît, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir écoutée. Tous les conseils que tu m'es donnés. C'est moi qui suis l'auteur de tout ça. Je, finalement, gâchais la vie de mes enfants à cause de mon mauvais comportement. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi. c'est bon. Je devrais être une bonne mère pour vous toutes. Mais pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi, Maman, je suis contente de tout ce qui est arrivé maintenant. Et aussi, je promets de venir te voir à chaque moment, maman. Oh, c'est vrai? Maman. Mère Raymond. Maman. Je suis désolée de te faire du mal. Je devais t'écouter en premier lieu. Hein? C'est juste parce que... J'avais une mauvaise habitude dans le passé, mais maintenant, je changeais. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'ai supposé être une bonne mère pour mes enfants. C'est juste à cause de mon mauvais comportement que mes enfants sont de la sorte. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Nous devons discuter avec ton père. S'il te plaît, dis à ton père que je suis prête à vous recevoir. Vous pouvez venir pour payer la dot de ma fille. Hum, c'est vrai? C'est ça. J'ai besoin de vivre avec mes petits-fils avant ma mort. considère vraiment que c'est fait. Je les dirai à mon père et nous viendrons. Merci. Je ferai tel que vous m'avez dit. Maman, c'est bon, c'est bon, maman. Je bénis cet ignant. ici. Que Dieu vous bénisse. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le thui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing arrobas aforevo.com sur Instagram aforevo dubbing sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appelez sur 0151 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage 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 MFP.